Bonjour, ici Vincent Gouvet du blog initiation-photo.com Aujourd'hui nous allons voir les niveaux de contraste que l'on peut trouver dans une photographie Nous voici dans Photoshop où j'ai rapidement réalisé une photo depuis ma fenêtre toute simple et sans matériel spécifique puisque je l'ai juste prise avec mon smartphone La photo de base c'est celle-ci Donc j'ai juste pris l'image depuis ma fenêtre Alors rien d'artistique au niveau de la prise de vue Je la convertis en noir et blanc pour changer un petit peu du style Et effectivement dans les photos noir et blanc ce qui est important c'est notamment ces contrastes de luminosité Et donc illustrer ce propos avec une photo noir et blanc ça paraît plus logique Donc d'abord un calque qui permette de convertir en noir et blanc Ensuite j'ai ajusté un niveau, une courbe de contraste pour bien détacher les plans Et j'ai ajouté un calque au dessus où j'ai simplement augmenté la clarté dans Camera Raw Et j'ai appliqué ce niveau de clarté avec une opacité à 65% Ça permet d'équilibrer les tons Donc voici une photographie noir et blanc Relativement bien équilibrée Et pourquoi elle est bien équilibrée ? C'est parce que justement elle a des plans de contraste qui sont différents Alors la technique aujourd'hui que je vous montre c'est comment bien les mettre en évidence dans Photoshop Pour bien se rendre compte des différents plans de contraste Ici il y en a trois Et on va commencer Alors l'outil que j'utilise c'est l'outil seuil Et l'outil seuil c'est simplement on vient mettre notre curseur Tout ce qui est à gauche du curseur c'est noir pur Tout ce qui est à droite du curseur c'est blanc pur Donc on va avoir une représentation de la photo en noir et blanc extrême Que du tout noir, que du tout blanc Et c'est là où on va pouvoir mettre en évidence les zones à fort contraste et à faible contraste Donc si je prends le premier calque On se rend compte que tout ce qui est noir c'est ce qui est avant la position du curseur Et tout ce qui est blanc c'est le reste Donc là en fait j'ai un premier plan de contraste au niveau de ma photographie Qui montre qu'ici j'ai un niveau de luminosité extrêmement bas dans ce coin là Ce qui est logique puisque la représentation de la photographie c'est l'intérieur de ma maison C'est le cadre de la fenêtre C'est ensuite l'extérieur avec la maison Puis ensuite le décor au loin En fait quand je viens mettre ce premier curseur ici Je viens bien mettre en évidence que j'ai ce premier plan de contraste ici Qui correspond à l'intérieur de ma maison Maintenant le deuxième plan de contraste C'est en décalant le curseur un peu plus vers la droite On se rend compte qu'effectivement j'ai l'intérieur de la maison Qui est beaucoup plus contrasté Et je commence à avoir un équilibre entre le niveau de luminosité de l'intérieur de la maison Et quelques zones à l'extérieur On commence à distinguer justement le décor extérieur Donc ça c'est un deuxième niveau de contraste Qui correspond finalement assez bien à ce que l'on distingue dans la photo Quand on regarde la photo dans un premier temps On voit bien qu'on se trouve derrière une fenêtre Et on voit bien cette maison et cet arbre Tout de suite c'est ça qui nous attire notre regard Et c'est ce que finalement montre ce niveau de contraste ici On va dire moyen Puis vient le dernier niveau de contraste Où on va avoir des tons très clairs Forcément au niveau du ciel Puisque la luminosité vient exclusivement de ce ciel Et en partiel au niveau du rideau qu'il y a au-dessus Et un élément que l'on distingue finalement assez bien aussi Quand on lit la photo en temps normal C'est cette façade Et effectivement quand on revient ici On a cette vision On voit tout de suite ce premier plan On est attiré par cette façade Qui est elle plongée finalement dans un niveau de contraste Qui est plus sombre ici Donc ça c'est une façon très facile De voir les niveaux Les différents niveaux de contraste Que l'on a dans une photographie Et dans le cas notamment des photographies noir et blanc C'est très intéressant Puisque ça va être Ces différentes frontières On va voir du noir, du clair, du noir, du clair, du noir, du clair Avec différents niveaux Mais en fait ça va être ces micro-contrastes Qui vont donner Une profondeur à la photo Et un aspect intéressant Notamment, en particulier, sur les photos noir et blanc Et c'est pour ça qu'illustrer Finalement cette photo complètement banale Mais avec un traitement noir et blanc Bien contrasté Permet de la rendre finalement plus intéressante Que si elle est simplement en couleur De base, on va dire comme ça Qui ne va pas Qui ne va tirer aucun intérêt Alors qu'est-ce que c'est pour ça ? Alors qu'ici, elle va apporter beaucoup plus d'attrait esthétique Et dans le cadre d'une série photo Ou dans le cadre d'un sujet particulier Cette photo pourra trouver du sens Pour raconter une histoire Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous Au niveau de cette luminosité Donc en résumé, lorsque vous faites de la photo Et en particulier de la photo noir et blanc Essayez de distinguer Avec votre regard au moment de la prise de vue Justement ces effets de contraste Et ça, il y a un petit peu d'entraînement à avoir Et peaufinez votre retouche Avec cette technique d'essai Qui permet de vraiment découper Vos plans d'intérêt Et comme vous avez pu le voir On vient bien du premier plan ici Un second plan ici même en profondeur Jusque l'arrière plan ici Donc on retrouve bien aussi ce phénomène De perspective atmosphérique Qui vient adoucir le contraste avec la profondeur Et ça, c'est ce que l'on voit sur Photoshop Et au moment de votre retouche De votre post-traitement Et votre retouche de votre photographie Dans Photoshop par exemple C'est là où vous pouvez vraiment régler Vos niveaux de luminosité Au bon endroit Et régler vos curseurs là où ça va bien Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut A partager celle-ci avec vos amis Et à vous abonner à la chaîne YouTube Mets le top du top Et de vous abonner à mon blog Initiation-photo.com En scannant le QR code affiché à l'écran Et en échange Vous recevrez mon livre Sur le chemin de votre inspiration Merci beaucoup Au revoir Et à bientôt